En attendant, c'est bon, maintenant, je lance l'illustrateur, voilà, soit tu cherches menu, fichier nouveau, là, la boîte de dialogue nouveau s'affiche comme ça, alors, annuler, soit directement il y a un boton créé nouveau, là, j'ai travaillé avec le nombre de pages 1, taille à 4, j'ai gardé l'orientation portrait, là, et sitôt, format A4, page 1, et automatiquement, il faut lire la largeur et la hauteur, voilà, pour maîtriser la taille de A4, et plus A3, et plus A5, et plus, et plus, et plus, et plus. Pour l'orientation, je travaille avec portrait, et l'unité, c'est très important, c'est toujours en millimètre, toujours en millimètre. Pour les grands formats comme A0, tu peux travailler avec centimètres, mais pour les documents, plus ou moins, A5, A4, et A3, à mon avis, utilisez toujours l'unité en millimètre. Il y a pas mal d'unité, il y a des gens, ils travaillent sur les législateurs pour continuer le travail directement sur le web, voilà, pour continuer le travail, travailler sur tout ce qui est vidéo, tout ce qui est animation, ils travaillent sur pixels, voilà. Il y a d'autres pays, voilà, ils travaillent sur le point, Picasso, Pousse, Yard, Pi, Yard, voilà, Pi et Pousse, mais les Marocains, ils travaillent sur millimètre, centimètre, mètre, ça c'est bizarre pour l'unité, voilà. Et voilà, pixels, oui, millimètre, centimètre et pixels. Moi, j'ai travaillé sur millimètre et j'ai mis OK. La boîte de dialogue s'affiche pour mon nouveau document. Voilà, et voilà. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, j'ai travaillé, illustration, disons-moi, simple pour, je cherche logo, d'accord, logo, transignion, transignion, voilà. Alors, je prends de l'outil texte, voilà, l'outil texte, il y a pas mal, mais soi-disant, tu peux cliquer sur la flèche pour afficher, voilà, il y a chaque outil. Il y a des étudiants, ils s'affichent pas, mais la barre d'outils est complète. Il faut cliquer sur la barre, les trois points en bas, tu cliques, la boîte de dialogue s'affiche, et encore, tu cherches le bouton, le haut à droite, tu cliques et tu sélectionnes avancer. Tu sélectionnes avancer pour afficher tous les, 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 les. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur la base, voilà, regarde les outils, voilà. Il y a moins de les outils, il manque pas mal d'outils. Tu cliques, il sera le point, trois points, et tu cherches en haut, fin de la barre, tous les outils. Tu cliques, il sera le bouton, et tu sélectionnes avancer automatiquement. Il s'affiche, il y a un maximum des outils. Voilà. Pour texte, moi j'ai travaillé avec version multilangue, ça veut dire Maroc-France, ou la France-Maroc, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il s'affiche l'outil droite à gauche, voilà. Outil corvilline droite à gauche, voilà. Et plus, outil captif, voilà. Mais, moi, j'ai utilisé, outil texte juste pour taper, voilà. Texte transunion. T, capital, trans, union, I, U, en capital, union. L'outil sélection automatiquement, à mon avis, toujours une fois, juste pour écrire un nom, voilà, il y a la différence entre cliquer et glisser, avec l'outil texte, pour insérer paragraphe, et juste clic pour taper juste un mot, les deux mots, maximum, les trois mots. OK. Il y a cliquer et glisser pour le paragraphe. Juste clic, voilà, pour texte, pour mots, deux mots, trois mots, maximum. Voilà. Voilà. J'ai sélectionné l'outil sélection, j'ai supprimé, voilà. J'ai, j'ai tapé transunion, voilà. J'ai pas laissé l'espace, voilà. Juste, j'ai marqué T, U, U en capital. Voilà. J'ai gardé mon texte en bas, sauf, j'ai fermé cette, la barre. Je cherche palette, texte, toujours, toujours les palettes. Voilà, tu cherches, la zone, fenêtre, et en bas, avec texte, caractère. Sinon, avec raccourci, clavier, commente T en Mac et contrôle T en Windows. Voilà. Et voilà, palette, texte. Si tu veux, tu travailles beaucoup sur palette, texte, tu peux sélectionner de la barre. Il y a caractère, il y a paragraphe, il y a open tip. Là, tu sélectionnes de la barre, il y a en haut, et tu déplaces là, si tu veux, pour déplacer, faire de la zone, parce que tu travailles à chaque fois sur palette, texte, et l'ajoute à les trois palettes. Palette, caractère, paragraphe et open tip. Si tu veux, open tip, ça, c'est pour les professionnels. Mais paragraphe et caractère, c'est très important pour tout. Voilà. Je cherche typos comme Elvitica, comme Ariel, voilà. J'ai sélectionné Elvitica. J'ai sélectionné caractère et j'ai tapé HE. Automatiquement, elle donne typos comme Elvitica. Je cherche Elvitica, normal. Et après, j'ai modifié. J'ai cliqué deux fois. Sélectionné juste Trans, voilà. Et j'ai cherché Bold. Soit j'ai gardé Trans en Bold et Union, régulière. Sinon, si tu veux, cherche un autre typo. Là, c'est pas grave. Tu peux chercher un autre typo comme Accident, comme TGV, soit disant où les typos l'est déjà installé sur l'ordinateur. Sinon, il y a pas mal de sites comme Google Font. Là, il y a pas mal de sites qui donnent les typos gratuits. Pour moi, Google Font, c'est assuré pour éviter les problèmes des typos. Alors, il y a pas mal de typos. Alors, Accident, c'est bien. Il faut que j'ai sélectionné Union. Là, j'ai modifié ça. C'est pas... C'est pas... Je change... Avec typos. Voilà. Juste Ariel. Ariel. Et après, j'ai sélectionné Trans. Si tu veux, tu sélectionnes... Là, et tu mets Bold. Sinon, change avec Ariel Black. Ariel Black. Ariel Black. Voilà. J'ai gardé mon texte en bas. Maintenant, j'ai travaillé sur T. Voilà. Là, si tu veux Alt, juste pour voir Alt, tu maintiens la touche Alt et tu cliques et glisser. Là, échange Union. Sélectionnez. Tu cliques deux fois. Et après, tu sélectionnes Text Trans. Cherche outil Pipette. Sélectionnez outil Pipette. Et cliquez sur Bold. Et après, sélectionnez l'outil Text. Et encadrez Union. Et prends l'outil Pipette. Et cliquez sur... A-Réal. Et voilà. Juste pour voir si tu veux travailler sur le premier, c'est bon. Si tu veux travailler sur le deuxième, c'est bon. Voilà. Maintenant, j'ai gardé les deux textes à l'extérieur de la page. Et j'ai travaillé directement sur sur T. Voilà. Il y a un T difformé avec les ellipses difformées. J'ai fermé cette palette. Et j'ai agrandi. Maintenant, en 10B, je prends de l'outil Ellipse. Et j'ai cliqué. Voilà. Clique. Et après, j'ai tapé soit 5 sur 5. 5 sur 5. Et j'ai mis OK. Prendre l'outil sélection. Automatiquement, une fois que tu travailles sur l'exemple, n'importe quel outil, directement cherche soit l'outil sélection, soit l'outil sélection directe. Pour éviter de... Parce que ça, pour sélectionner. Voilà. Alors, j'ai déplacé mon ellipse là. Si tu veux de travailler sur la couleur, et à une fois, en noir, sans contour. OK? Normalement, par défaut, c'est ça. Là, fond blanc, contour noir. Tu peux basculer le noir comme couleur de fond, et tu sélectionnes contour, et tu cliques sur 100 couleurs. Voilà. Ça, c'est remplissage, soit contour, soit fond. Regarde. Et regarde. Ça, pour appliquer dégradé, soit contour, soit fond. Et ça, pour supprimer les couleurs, 100 couleurs. Ça, couleur par défaut. Et ça, pour changer de couleur, fond par rapport au contour. Maintenant, j'ai dépliqué l'ellipse en... Pour total neuf. C'est... Normalement, la taille, c'est 5. OK. Pour dupliquer et garder la distance avec la moitié de 5, Cherche, effet. Voilà. Il y a distorsion et transformation. Cherche transformation. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Voilà. La boîte de dialogue s'affiche. Voilà. Ça, c'est mise à l'échelle. Comme l'outil mise à l'échelle. Je n'ai pas touché la taille. J'ai gardé l'échelle 100%, 100%. Déplacement. Normalement, j'ai créé l'ellipse avec la taille 5 sur 5 mm. Là. Je peux... Une horizontale. Là. 5 plus 2,5. Ça vaut dire 7,5. J'ai travaillé avec la même taille. Par exemple, j'ai mis 10. Ça vaut dire l'ellipse. La taille 5 sur 5. Et j'ai déplacé avec 10. Voilà. Vertical, je l'ai 6,0. La partie de l'option, je n'ai pas touché. C'est juste la zone de copie. Je cherche une info totale. Là. J'ai mis 8 copies. La partie pour activer, pour voir le résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus l'original. 9. Là. Regarde la distance. Et si j'ai mis 7,5. Regarde. J'ai mis 8,5. Voilà. Voilà. J'ai gardé 10. Mieux. Voilà. Et là, je répète, ne touche pas horizontal et vertical. Directement, déplacement. Horizontal, ça vaut dire horizontal. Et ça, vertical. J'ai touché horizontal avec décalage de 10. Alors, vertical, 0. L'orientation, je n'ai pas besoin de l'orientation. Regarde Info Jimmy. L'orientation. Regarde les formes. Alors, pour créer quelques... Mais moi, j'ai travaillé avec 0. Voilà. Pour option, je n'ai pas touché l'option. Directement, cherche la case et elle copie. Le nombre de copies, 8. Activez la percée pour voir et met OK. Voilà. Maintenant, tu répètes les faits pour modifier directement sur vertical. Et fait, soit tu cliques directement sur transformation. Ça, c'est appliquer transformation avec commande shift E. Mais ça, transformation, commande shift alt E. Sinon, tu cherches directement distorsion et transformation. Transformation. OK. J'ai cliqué sur transformation. Elle m'a dit, elle a déjà l'effet appliqué. est un goulet appliqué au nouvel effet, un nouvel effet. Voilà. Regarde le réglage. 8 et 10. J'ai mis 0. Et en bas, 10. Voilà. Et regarde, j'ai créé un carrelage avec une petite ellipse. Voilà. À partir d'un seul objet. Et voilà. Garder échelle horizontale et verticale à 100%. J'ai modifié l'horizontale 0 et vertical 10. Je ne touche pas l'angle, ne touche pas les options. et j'ai gardé un point de référence, le centre. Là. Et le nombre de copies, 8. Activez la percée pour voir et met OK. Maintenant, une fois, je travaille avec mon tracé, affichage, tracé, il y a juste une seule pièce. Il y a ellipse. Affichage, la percée. Là, pour voir, il faut décomposer de l'effet. Comment décomposer? Objet. Décomposer l'aspect. C'est quoi ça l'aspect? L'aspect, il y a un pêtre. Là, ça. l'aspect. Sinon, fenêtre, tu cherches l'aspect. Là, elle s'affiche. Juste pour voir le symbole. Là, il y a double effet, transformation et transformation. Le premier pour horizontal et le deuxième pour vertical. Là, une fois j'ai mis objet, décomposer l'aspect, voilà, regarde, l'aspect, elle change. Elle a créé tous les éléments, elle devenait objet avec juste couleur de fond sans contour. Voilà. Maintenant, j'ai dissocié, dissocié pour faire des modifications. Objet, là, dissocié. si tu veux mémoriser le raccord de ce clavé, c'est mieux. Pour shift, j'ai dissocié. J'ai cliqué sur la zone vide et j'ai sélectionné le premier. J'ai sélectionné deuxième. toujours à la et garde horizontale. J'ai sélectionné ça. Et encore objet dissocié. J'ai sélectionné un par un pour vérifier. Voilà. Maintenant, je cherche soit tu peux cliquer appuyer sur la touche D si tu veux pour voir comme ça. Cliquer sur cette bouton sinon la touche D. Là. Maintenant, j'ai choisi la forme T de la zone. J'ai laissé une première ligne en haut et j'ai sélectionné trois lignes ne touchent pas à de la zone comme ça. La zone vide. Cliquer, glisser pour sélectionner à de l'effet le milieu en haut. Ne touche pas à de la bordure. Voilà. Appuyer sur la touche Shift et ajouter encore à de la 3 au milieu. Voilà. Maintenez la touche Shift. Cliquez et maintenez la touche Shift et sélectionnez jusqu'en bas. Voilà. J'ai travaillé avec mon affichage tracé juste pour voir où les objets l'ont déjà sélectionné. Il y a trois lignes ne touchent pas la zone et encore trois lignes verticales jusqu'en bas. Voilà. Affichage la percée. Je change couleur. j'ai changé je vois ce qu'il y en a comme couleur de fond et j'ai supprimé couleur de contour. Voilà. Maintenant j'ai travaillé avec tracé transparent pour créer un seul élément. Je cherche menu objet tracé transparent menu objet tracé transparent créé. Voilà. C'est quoi ça tracé transparent ? Tracé transparent ça veut dire une fois je prends l'outil sélection directe j'ai cliqué sur la zone vide j'ai sélectionné un seul morceau voilà une fois j'ai appliqué couleur il s'applique tous les éléments euh l'imappli qu'il y en a le tracé transparent regarde normalement ça juste un le sélection ok pomme z c'est ça le tracé transparent j'ai fait un exemple ellipse avec ellipse j'ai sélectionné les deux j'ai sélectionné comme ça et j'ai dépliqué j'ai appuyé sur la touche alt maintenu la touche alt et cliqué glisser pour la copier ça j'ai appliqué associer objet associer et ça j'ai sélectionné objet tracé transparent créé ça avec tracé transparent ça avec associer je prends l'outil sélection direct j'ai sélectionné juste les morceaux les deux en haut là j'ai cliqué c'est couleur j'ai choisi couleur regarde tracé transparent il s'appelait les deux éléments mais pour associer juste à c'est ça le rôle de tracé transparent j'ai supprimé juste pour alors j'ai sélectionné un élément et je change la taille la taille j'ai agrandi un peu objet tracé décalage objet tracé décalage voilà j'ai mis deux dix exemples c'est bien deux c'est bien j'ai mis un virgule cinq mieux encore si tu veux éliminer la ligne en bas c'est mieux voilà mais moi j'ai gardé à deux c'est comme ça juste pour éviter un décalage à mon avis annulé et j'ai annulé tracé transparent regarde déjà l'objet appliqué elle est tracé transparent objet tracé transparent annulé et j'ai sélectionné les trois les en bas je prends de l'outil pipette et j'ai cliqué là l'élément avec fond blanc contour noir j'ai sélectionné tous les éléments toujours avec l'outil sélection faites attention j'ai sélectionné tous les éléments en noir appuyer sur la touche shift pour ajouter la sélection voilà j'ai sélectionné juste les éléments avec fond noir commande z voilà appliqué tracé transparent objet tracé transparent créé voilà sélectionné tout appuyer sur la touche shift et cliquer sur add objet avec fond noir pour désélectionner mais toujours tu travailles avec l'outil sélection si tu veux associer juste associer objet associer voilà et j'ai sélectionné les éléments là avec fond noir objet tracé décalage 1 virgule 5 voilà et tu gardes jonction et point avec la percés juste pour voir et mais ok maintenant travaille sur mot tracé affichage tracé si tu veux mémoriser pomme y contrôle y mieux sélectionné cliquez sur la zone vide sélectionnez juste l'élément le flamilier et c'est prémé c'est prémé génial pomme y pomme y contrôle y contrôle y c'est windows commande y c'est remarque sinon affichage tracé affichage la percée désormais maintenant moi j'ai travaillé sur ça je peux travailler sur ça moi j'ai travaillé avec cette typo j'ai sélectionné l'outil texte j'ai sélectionné directement si tu veux tu travailles sur l'outil sélection clique deux fois sur le texte voilà et après sélectionné juste pour voir typo c ariel c-o-m-t black mais tu peux changer chaque ordinateur il y a du typo mais j'ai donné j'ai donné j'ai donné déjà google font juste pour voir je cherche google font font google ou la google font google mais font google font là c'est ça google font et tu cliques c'est assez gratuit pour les types pour arabe pour latin et roboto il y a deux styles il faut tu cliques là elle s'affiche tout l'état il y a un réel il y a le bold on regarde black si tu veux travailler sur cette roboto download family download family automatiquement elle télécharge avec format zip ou le format winzip ou la winrar et tu cliques deux fois et après tu installes directement le chemin de dossier font d'accord je retourne directement le législateur là j'ai mis copie édition copie là prendre l'outil texte cliquer sur la zone vide et prendre l'outil texte et cliquer et tu colle commande V sinon édition coller sélectionner et t'appuyer T en capital une fois j'ai mis j'ai dit T en capital ça veut dire tu cliques sur la touche shift là et j'ai changé la taille directement la bande de dialogue ça pour le corps définir le corps de la police ça l'interline j'ai pas besoin là j'ai pas besoin ça et j'ai pas besoin la distance entre les lettres il y a pas mal d'options si tu veux là afficher les options pour afficher pas mal les options mais j'ai pas besoin pour l'instant là masquer les options afficher les options voilà je change la taille voilà j'ai mis 200 et j'ai déplacé le milieu encore j'ai agrandé la taille j'ai mes couleurs blancs juste pour voir si tu veux gris et encore j'ai appuyé sur la touche shift pour agrander juste avec le clavier shift et flèche vers en haut il y a 4 flèches vers en bas pour changer pour réduire et vers en haut pour je mets ok et j'ai déplacé comme ça ça c'est bien encore soit 260 mais ok nous j'ai victorisé le texte alors many textes victorisés many textes victorisés devenu élément victoriel victorisé Softer, j'ai sélectionné les deux, c'est pas, il y a encore l'enregistrement, voilà. Voilà, j'ai continué, j'ai sélectionné les deux, et après, je cherche couleur, voilà, à mon avis, j'ai modifié palette couleur, voilà, je cherche palette couleur, si tu veux tous les palettes dans un angle fenêtre, couleur. Sion, 50, magenta, c'est bon, le noir, 5 ou la 4, et jaune, j'ai travaillé avec 10, magenta, j'ai travaillé avec 10. Voilà, et j'ai sélectionné contour, et j'ai supprimé couleur, sans couleur. Je ne masquette pas les textes pour, voilà. Voilà, et pour T, je prends de l'outil pipette, même couleur, j'ai cliqué même couleur, et j'ai sélectionné le fond, et j'échange les réglages. 50, devenu 60, 5, et pour Magenta, 20, et pour Jean, 11, et le noir, 7. Ok. Alors, pour T, j'ai travaillé avec 65, 20, 15, 7. CMGN, ça veut dire cyan, cyan, magenta, jaune, noir. Et, j'ai sélectionné les deux, toujours avec l'outil sélectionné les deux, cherche palette l'alignement, soit là, soit fenêtre alignement, soit déjà, il n'y a qu'à déplacer la barre d'outil, tu sélectionnes le symbole de palette l'alignement. À mon avis, fenêtre alignement, pour afficher tranquillement. Première ligne, tu cliques sur horizontal, ça pourra être les trois boutons, comme on a expliqué le premier cours de logo Adobe. Le premier bouton, l'alignement horizontal, horizontal à gauche, horizontal au centre, horizontal à droite. Les trois, vertical, vertical en haut, vertical au centre et vertical en bas. Tu cliques sur horizontal au centre et vertical au centre. Soit disant, l'alignement. Si tu veux aligner avec le plan de travail, tu sélectionnes aligner sur le plan de travail. Et pour afficher les plus d'options, tu cliques sur le bouton, afficher les options. Là, et masquer les options. Afficher les options. Une fois, tu trouves juste à des deux lignes, afficher les options. Et tu sélectionnes aligner sur une sélection. Maintenant, j'ai cliqué horizontal au centre et vertical au centre. Génial. Encore, je peux renforcer la couleur de T, de noir, 10. Voilà. C'est bon. Maintenant, tu cherches palette. Soit déformation. Déformation. Elle est dans un outil mis à l'échelle. Tu cherches outil mis à l'échelle. Clique directement sur la touche S. Voilà. Clique et maintenez la souris et sélectionnez outil déformation. Si tu veux, tu cliques sur la flèche pour afficher. Et déplacer là. Outil déformation. Outil déformation. Déjà, j'ai travaillé avec l'outil avec le logo Adobe. Une fois, soit tu cliques deux fois sur l'outil Ada. Annuler. Soit tu sélectionnes et tu cliques sur entrée de clavier. Maintenant, elle est montée, sélectionnée. Là. Au niveau de l'axe, j'ai sélectionné vertical. Et l'angle en haut. L'angle en haut. T'aimé. Fais de l'exemple, c'est bien. Moins 20. Moins 20. Et t'aimé. OK. L'outil sélection. Sélectionnée. Les illibs, les on en a réappelant. Là. Les deux. Ça veut dire. Là. Les deux. Comme Z. Associe. Si tu veux travailler avec tracé transparent, c'est mieux. Objet. Tracé transparent. Créer. Là. Et. Appliquer encore. Transformation. Ah, déformation. Clique deux fois. Et son jésiste. C'est primé. Moi. Voilà. Activez la percée. Affichez. Et activez. Voilà. Et OK. Je change couleur en arrière-plan. J'ai estampé un peu. C'est en. 40. Magenta. 8. Et jaune. 6. Et noir. 2. OK. Je cherche un peu de contraste entre T et les petites illibs. Les on en a réappelant. Et tu sélectionnes. Trans. Et nione. Prends l'outil sélection directe. Maintenant, je cherche l'outil sélection directe. Tu sélectionnes. Et nione. Pipette. Tu cliques sur couleur claire. Prends l'outil sélection directe. Sélectionne trans. Pipette. Et tu cliques sur. Et le bleu foncé. Et voilà. Maintenant, j'ai associé à des deux. L'outil sélection. Tu sélectionnes. Objet. Associé. Sélectionne tout. Horizontal au centre. Alignement horizontal au centre. Et tu peux déplacer là. Et voilà. L'exercice d'aujourd'hui. Tabulation. Tabulation pour masquer et afficher les palettes. Tabulation. A. J'ai effacé. X. Et. Si tu veux. Sélectionner. Et associé. Objet. Associé. Et cherche par l'alignement. Sélectionné. Avec. Aligné. Serre le plan de travail. C'est bon. Et tu mets. Horizontal au centre. Et vertical au centre. Et voilà. Fermez ça. Fermez ça. Et après. Cliquez sur tabulation. Et voir. C'est ça. Logo. De. Aujourd'hui. Maintenant. J'ai enregistré. Mon logo. Tabulation. Fichier. Enregistré. La boîte de dialogue. Tu cherches dossier infographie. Est. Nommé. Et. Trans. Il est 14, ça, premier essai, logo 11, cignonne. I est enregistré, format AI, il y a format AI, format OPS, template, PDF, SVG, SVG. L'habitude de l'enregistrement, c'est AI pour modifiable, PDF, normalement modifiable et au même temps pour exporter. On l'a envoyé, soi-disant, par mail, pour l'imprimeur. Et j'ai mis enregistré la boîte de dialogue. Là, ça, moi, j'ai travaillé avec 21. Si tu veux enregistrer 20, alors le format RT, ça veut dire tous les CC et plus ancien C6 jusqu'à version 3. Moi, j'ai travaillé avec 20 et enregistré. Et voilà l'exercice d'aujourd'hui. Et j'ai sélectionné mon logo, comme ça. Et j'ai capturé l'écran, commande, shift, 3 pour prendre un 2. Je cherche doc, bio, tutoriel, et illustrator. Un autre dossier, commande, N, bureau, capturé l'écran. Et j'ai déplacé là. Génial ! Maintenant, j'ai stoppé l'enregistrement. Stop l'enregistrement. Oui, amen. Biensoon.